Je suis Colin Kadeh, je suis pareille chale-ferrand et podologue éclin. Tout le monde m'entend ? On est bon. Je vais vous présenter la podologie équine. On va faire un petit... Alors vous n'êtes pas obligés de lire, en fait c'est surtout un plan pour moi. Vous pouvez lire si vous voulez, c'est assez visible. Et je vais vous présenter ce qu'est la podologie équine, qu'est-ce qu'on fait, pour quoi ça sert, etc. Et après on fera des exemples. Et si on a le temps, on fera des questions-réponses à la fin, vous pourrez exposer un petit peu vos interrogations, soit sur ce que vous avez lu, soit sur des choses que vous avez vécues personnellement. Et ça marche. Bon. Alors, la podologie équine, c'est un ensemble de connaissances. C'est-à-dire qu'en soi, c'est une discipline, en même temps une étude. C'est l'étude du pied du cheval. C'est-à-dire qu'on reprend l'anatomie complète, on reprend après l'anatomie fonctionnelle, c'est-à-dire comment se bouge cette anatomie. Parce qu'on peut nommer des choses, etc. Mais savoir comment ça bouge, c'est mieux. Après, on s'occupe du parage, c'est-à-dire de l'entretien. Parce qu'à partir de cette anatomie, on a des orthopoles de parage. On s'occupe de l'entretien des pieds des chevaux, comme le maréchal pérens, etc. Et on va vers la prise en charge des pathologies avec le vétérinaire. Pour faire simple, la pathologie, c'est l'étude du pied du cheval. D'où en découlent des protocoles, et notamment la gestion du parage et des pathologies. Voilà, donc là, ce qu'on voit, par exemple, c'est ce qu'il y a dans la voie de Cornet. Je vais vous le montrer. Donc là, vous avez le sabot d'un cheval. Le cheval, c'est un ongulé, c'est-à-dire qu'il marche sur un ongle. Pour faire simple, pour ceux qui n'ont jamais fait d'épologie ou autre, le cheval marche sur ce doigt-là. Je ne vais pas vous le montrer de face. Son sabot est localisé sur sa troisième à une partie de cette zone de palanche. On peut le voir ici. Là, on a deux plans, en fait, à ce qui se passe dans la voie de Cornet. On a une toute latérale, sagittale, cléale. Donc à droite, là. Ensuite, on a une vision de face. Ce qu'on voit, c'est la dernière phalange qui est dans la voie de Cornet. Le doigt du cheval, en fait, il est dans son sabot. On doit avoir, dans une analogie. On doit avoir, pour nous, il y a un dos. C'est pareil pour le cheval, sauf qu'il en a qu'un. Alors ça, on peut le voir, plus à part à la dissection haute, on peut le voir par les radios. La radio, elle a un problème, c'est qu'elle ne montre plus de choses en général. C'est l'ESO ou certaines structures, si on a mis ce qu'on appelle un marqueur, pour pouvoir voir des choses qui n'apparaissent pas normalement. Et la radiographie ne montre que les structures qui sont dans cette voie. Là, on a un exemple de travail entre un vétérinaire, un chronologue et le maréchal pérenne. On va avoir un exemple de radiographie, un exemple de vénographie. C'est-à-dire qu'on met un produit de contraste dans le système sanguin pour voir une irrigation à l'arrière du pied du cheval. Ça, ça ne nous permet pas de poser un diagnostic, mais d'avoir un outil. Ça permet d'aller dans le sens de la réhabilitation, c'est-à-dire de soigner les pieds des cheveux. On l'apprend à chaque fois. On est venu au salon, là, pour vous présenter l'Institut Français de Podologie Equine. C'est un centre de formation privé qui souhaite apprendre aux maraîchins fleurants, aux maraîchins fleurants, aux vétérinaires, mais aussi à toutes les personnes qui ont envie de s'enseigner sur le pied du cheval. Parce que l'hypologie, la podologie, ce sont des connaissances, des campus de connaissances. Quand on est cavalier, palfournier, maréchal, entraîneur, on doit faire l'hypologie. À l'inverse, sachant que le pied est extrêmement important, il est la fondation du cheval. Quand on est entraîneur, cavalier, maraîchal, vétérinaire, on devrait faire plus de podologie, beaucoup plus. Le maraîchal étant celui qui, normalement, est le plus formé en podologie parmi ces métiers-là. Et on devrait tous s'occuper des pieds des cheveux. Du moins comprendre qu'on est frictionnel. Donc, le métier de podologue, c'est quoi ? C'est un locomotricien, c'est-à-dire une personne qui va analyser la locomotion du cheval. Il va voir le cheval se déplacer, il va observer les compensations. Les compensations de sa locomotion, il ne va pas forcément poitrine, mais juste d'irrégularité, d'symétrie. Il va observer les compensations statiques, c'est-à-dire les problèmes posturaux. Comment ce cheval se tient au repos ? Quel schéma corporel il a en lui ? Et à partir de là, il va chercher à voir si ces choses-là correspondent à ce qui se passe au niveau des pieds. Parce que comme les pieds sont en route pour ce cheval, ils impriment absolument tout ce qui se passe en haut. Si mon cheval ne se tient pas bien, par exemple, il se tient comme ça tout le temps, parce qu'il n'a pas envie de se tenir bien, ce pied-là va se déformer. Et on lit ces déformations, on lit la boîte cordée, il change de forme, c'est malléable. Et on essaie de comprendre pourquoi ça fait ça, et avec quels professionnels on pourrait résoudre le problème. Est-ce que c'est un problème de parage ? Est-ce que nous on peut équilibrer différents pieds ? Ou est-ce que c'est avec d'autres métiers qu'il faut travailler, comme un véto, un ostéo, un kiné, un moindre temps d'équitation pour la gymnastique, etc. Ensuite, le deuxième pôle, c'est vraiment le pôle parage. Je vais vous expliquer après ce qu'est le parage physiologique. Le parage actuellement, il est enseigné, alors ceux qui font du parage, c'est les marrages ou les véto. Il est enseigné dans des écoles, il n'y a pas de synchronisation ou de programme. Ou c'est à la libre volonté et en fonction du niveau d'expérience de la personne qui vous l'apprend. Vous pouvez apprendre des choses qui sont parfois contradictoires, ou pas apprendre du tout d'ailleurs. Du coup, c'est un petit peu compliqué, ça devient, on rentre dans l'aspect artisan. C'est-à-dire, il faut faire pour en prendre, il n'y a pas de vraie base. En podologie, ce qu'on fait, c'est que par rapport aux études qui ont été faites avec les véto et les maréchaux, parce que la podologie vient des marrages inférents. Ils ont mis en test des protocoles de parage et ils ont vérifié, avec les outils de la médecine déterinaire, si ces protocoles étaient reproductives et s'ils donnaient les mêmes résultats. Une méthode scientifique. Après, ils ont enregistré ça et ils l'étudient depuis 30 ans. Ils sont arrivés à une méthode de parage qui correspond à l'anatomie. Je vous expliquerai après comment. Cette méthode de parage-là, elle n'est pas au hasard, elle n'est pas esthétique, mais artistique. Elle est dictée sur l'anatomie et elle permet d'équilibrer le cheval dans son ensemble. Dernièrement, le podologue écaire est un orthésiste. C'est-à-dire qu'il va être capable de trouver une solution de protection ou une solution de stimulation du pied du cheval pour rééquilibrer le cheval. Un petit peu le bon nom du podologue humain. Je ne sais pas s'il y en a d'autres communes pour un podologue humain, parce qu'ils ont des déformations au niveau des pieds ou autre. Le podologue va faire ça. C'est-à-dire qu'il va trouver un niveau sentable qui va bien. Il va mouler des semelles de stimulation pour faire quelque chose. Il va renforcer certaines structures dans la boîte cornée pour rééquilibrer le cheval. Alors, il va mettre une orthèse en plastique, un branchage plastique, où il va simplement mettre en place des protocoles de dîner, de sketching avec un professionnel ou de gymnastique pour rééquilibrer le cheval. Il va apprendre à se déplacer, même au niveau neurologique. Alors, au début, là, on parle beaucoup de maraîchaux ferrants, podologues. On a l'impression qu'il y a une espèce de clivage entre les deux. Il y a d'un côté le podologue, d'un côté le maraîchal. Je vous ai dit juste avant, normalement, tous les maraîchaux sont podologues. Ils sont censés l'être. Parce que ça fait partie de leur plan plus de base. Ils apprennent l'podologie. Ils apprennent l'podologie. Le gros souci, c'est que la maraîchalerie, c'est un métier d'artisanat historique, ancien. Et on n'a pas vraiment d'uniformisation des programmes. Chaque école a son programme. Il n'y a rien qui est encadré par l'association de la culture. Il n'y a rien qui est encadré par l'association des vétérinaires de France. C'est un peu compliqué. Avec la création d'un nouveau corpus podologique, on aimerait vraiment uniformiser tout ça. Et du coup, tous les maraîchaux de France, tous les vétérinaires, on est tous la même base de connaissances, même travail. Du coup, on peut s'échanger avec tous les ostéopathes, tous les physiothérapeutes. On est vraiment la même base de satisfaction. La compréhension du vivant, l'occurrence de l'équin, comment ça fonctionne, comment on peut le faire fonctionner. Donc, spécialisation au nouveau métier. Je passe celle-là, je vous explique qu'il n'y a que trois personnes qui font la podologie. Je ne vais pas vous en parler. Les maraîchaux de France. La podologie, ce n'est pas un discours pied nu, pas pied nu. Je pense qu'ici, dans l'assemblée, il y a des gens qui sont pieds nus, gros pieds nus. La podologie, c'est un discours sur un pied sain et un pied malsain. Qu'est-ce qu'un pied malsain en déséquilibre entraîne sur le cheval en lui-même ? Il y a ensuite des vétérinaires qui se sont spécialisés dans la podologie équipe, dans les résolutions des problèmes de pieds. Et puis, il y a des podologues qui sont libérales, qui ont soit subi des formations à l'étranger, typiquement des formations américaines, UTSUS ou allemandes, notamment en France. Ces podologues-là, alors qu'ils n'avaient pas reconnu en France, ils font une formation, ils l'aura dispensé parfois en France. L'argent, il part à l'étranger et ils exercent comme ça. Le souci, c'est que comme la profession n'est pas réglementée, n'importe qui, au jour d'aujourd'hui, peut s'installer podologue. Ce qui pose un gros problème parce qu'en tant que particulier, professionnel, peut devenir quelqu'un qui s'appelle podologue, c'est un psychan. Ça sous-entend quelque chose. Et en fait, vous ne savez pas du tout ce que vous avez trouvé. La personne peut être très performante, très douée, de façon autodidacte, ou elle peut être juste pas du tout. Ça, c'est un gros souci. Parce que si vous demandiez à quelqu'un pour refaire votre mur, par exemple, c'est pas fait, c'est mal fait, c'est à refaire. C'est pas grave. Penser sur un être vivant, c'est très grave. Parce que derrière, il y a des problèmes de santé, il y a de la souffrance psychologique. Il y a plein de choses dont on ne joue pas avec la nature. Donc, il faut vraiment réglementer ça. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les FPE. Alors, voilà, pour cette petite conclusion, nous, on reçoit l'apologie de Géking pour quelque chose de complémentaire avec la métier de bâtérillaire. C'est pas anti-maraîchalerie, c'est une spécialisation de la maraîchalerie, voire un métier complètement différent. Parce que comme les techniques ne sont pas les mêmes, il y a toute une partie des clients qui sont plus intéressés dans leur pratique par cette technique-là, et où le ferrage métal ne répond pas toutes leurs besoins. Donc, c'est deux métiers parallèles. Alors, là, sur les deux derniers jours, les gens qui sont venus au stage, ils ont vu une podologie Géking, etc. Et tout de suite, une des premières questions qui vient, c'est parage naturel. Parage naturel, c'est complètement autre chose. Ça ne veut rien dire en soi. L'activité de parage, de base, c'est une activité artificielle, technique. Pareil, ça veut dire redresser à planière. C'est quelque chose de physique, on le fait avec un petit, c'est un petit moment humain. Le parage physiologique que nous, on défend, c'est un parage qui a été... Je vais avancer un petit peu quand même. Jolie dimension, mais... Oui, c'est encore bien à l'arrière. C'est pas logique, c'est tout. Alors, le parage physiologique, c'est quoi ? La physiologie, c'est comprendre comment fonctionnent des systèmes en vivant, et comment ils fonctionnent ensemble. Quelles relations ils ont, qu'est-ce qui se passe. On va avoir une physiologie sur chaque type de structure. Des structures... Par exemple, la physiologie nerveuse, musculaire, etc. Et ce qu'on veut, dans le parage, c'est respecter cette physiologie. C'est-à-dire qu'à travers l'anatomie fonctionnelle, on a compris quelle était la mécanique, les deux mécaniques du pied et du membre du cheval. Et ce qu'on veut, c'est respecter ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas quelque chose qui est artificiel en se disant peut-être que ça va aller, peut-être que ça va pas aller. On regarde d'abord comment ça marche. Et une fois qu'on a compris comment ça marche au chocolat, comment est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter ça et le préserver dans le temps ? Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué, je vous ai dit, dans le pied du cheval, en fait, c'est un doigt. C'est-à-dire qu'il a deux bras à l'avant, deux jambes à l'arrière, et il pose sur son doigt. Dans le pied du cheval, en dehors de la paroi, à l'intérieur, on a vraiment un doigt complet, comme on a pour nous, en fait, avec troisième, deuxième, première phalange, etc. On a des spécificités anatomiques, bien sûr, et on a un doigt intégral. Ce qui va vous intéresser, nous, vraiment, dans la podologie, c'est pas la paroi. Parce que la paroi, elle se déforme. La paroi, la corde, qui est là, à l'interface de la personne, elle se déforme en fonction de comment le cheval se tient, s'il a eu un manque de parages, s'il était au box, s'il était au box, s'il était sur du loup. Elle se déforme tout le temps. Elle pousse tout le temps, elle se déforme tout le temps. Alors que le doigt qui est dedans, lui, il est innuable. Alors, il va changer aussi en consistance, en stimulation. Je veux dire, il a un emplacement, il ne va pas bouger. Je peux emmener, difficilement, vous allez voir, la paroi, je peux l'emmener là, si je veux. Si je laisse le petit pousser très très lentement, il peut même faire une spirale. Par contre, le doigt, lui, il sera toujours accroché au reste du mouvement, il sera toujours touché aux articulations. En podologie, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'équilibrer le doigt, par lever de la paroi, pour qu'il soit équilibré avec le reste du cheval. Ce qu'on fait, en fait, je vais vous montrer. Ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas un focus sur la paroi. On visualise le doigt, on va voir comment. On met en équilibre, et après, soit la paroi est toujours là, parce que le pied n'est pas très déformé, soit elle n'est pas là, et dans ce cas-là, on protège le pied, et tant que ça repousse. On n'est pas bloqué par l'aspect corde. L'aspect corde ne nous impose pas, parce que notre vision du pied du cheval n'est pas basée sur ce qu'on voit, mais ce qu'on imagine par transparence. Pour imaginer ça, pour visualiser ça, on a des repères qu'on va prendre en compte sur le pied, qui sont directement reliés à l'anatomie. Ces repères-là sont immuables, ils ne changent pas, ils ne dénigrent pas. Alors, une des premières définitions du parage, celle qu'on a en école de maréchalerie, c'est qu'on considère qu'un cheval est paré d'aplomb quand l'axe phalangien, c'est-à-dire l'axe des articulations de la phalange, est aligné. Grosso modo, quand on a troisième phalange, deuxième phalange, première phalange qui est alignée. Vous savez, c'est quand on a la boîte cornée, l'angle là, correspond à cet angle-là. Vous avez peut-être déjà vu ça en cours d'hypologie, ou qu'on est dans les manuels de galop, ou que le maréchal nous en a parlé. Ça, ça ne se base que sur une seule chose, c'est-à-dire les os. En l'occurrence, la boîte cornée, elle ne contient pas que des os. Là, techniquement, elle contient autant de structures qui ne sont pas osseuses, que de structures osseuses. Là, on va parler d'un problème de représentation. C'est-à-dire que dans les manuels, que ce soit vétérinière, le maréchal Ferrand, on a ce qu'on appelle un biais de représentation. Un biais de représentation, c'est quand on vous montre quelque chose d'une certaine façon, et tout le temps de la même façon, où vous ne voyez pas la surprise. Par exemple, là, si je vous montre cette coupe-là, vous voyez que la phalange du dessous, elle est droite. Vous allez dire, le dessous de la phalanche est droite. Et puis, si vous voyez ça pendant cinq ans d'études, dans votre tête, le dessous de la phalanche est droite. Alors qu'en fait, comme ce pied est coupé en coupe sagitale, dans le milieu, on ne voit pas le développement du dessous de la phalanche. On ne voit qu'une tranche, en fait. Et la phalanche du cheval, elle n'est pas du tout droite, dessous. Elle est convexe. D'accord ? On va tout le temps voir des images avec des coupes sagitales, on a l'impression que le dessous du cheval, c'est plat. C'est pas du tout plat. C'est un exemple de biais cognitif. On avait un deuxième. Quand on représente le pied du cheval, on fait toujours des coupes de travers, et on montre toujours les os. Les os, les tendons, les ligaments. On montre un petit peu le poussé digital. Je vais vous montrer cette partie. On montre un petit peu le poussé digital, qui est ici. On en parle de lignes. Et puis, souvent, on n'oublie même de parler des cartilages collatéraux. Les cartilages collatéraux, ils sont ici. C'est eux qui donnent toute la forme de la couronne, toute la forme des glomes. En fait, ils donnent la forme extérieure de plus la moitié du pied. Voir les trois cartes. Parce qu'ils naissent ici. Et ils s'arrêtent derrière. Donc toute la forme de votre pied, elle est donnée par la forme des cartilages. C'est même pas documenté. On n'en parle pas vraiment. C'est de modifier sur la poche anatomique. Et ça ne fait pas partie des protocoles d'examen, ni de ce qu'on voit. C'est d'autant plus oublier qu'à la radiographie, comme ce coussinet, c'est un tissu fibreux. Comme cette fourchette, c'est un tissu fibreux. Et comme c'est cartilage, c'est du fibrocartilage, c'est radiotransparent. Si je mets les radios, je ne les vois pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez là tout au début. Vous ne voyez que les os. On ne voit pas cette partie-là. En l'occurrence, cette partie-là, elle est très très importante. On va voir pourquoi. Là, ce qui s'est passé, c'est que cette notion du parage, elle est superficielle. Elle est issue d'un pied de représentation. Et elle ne prend pas en compte non plus les dimensions. Parce que là, on ne parle que d'une seule dimension de parage. C'est-à-dire l'avant vers l'arrière. On oublie comme ça. Et on oublie les diagonales. Et on oublie d'autant plus ce qui se passe à l'arrière. Parce que si ça ne s'est pas équilibré, il manque à l'arrière. Alors du coup, notre notion du parage, un peu plus poussée, c'est celle des vétos. Les vétos, ils disent, un bon parage, c'est un parage qui met des phalanges bien alignés et qui protège les surfaces articulaires. En gros, je vais vous faire son micro. En l'occurrence, chaque type d'articulation a une fonction spécifique et une mobilité spécifique. Par exemple, cette articulation-là, elle ne peut faire que de la flexion et de l'extension. Elle n'est pas capable de faire des rotations. C'est pour ça qu'on a des ligaments collatéraux. Les ligaments, c'est une structure fibreuse qui relie un os à un autre os, qui sert à la maintenir bien comme ça, pour qu'elle puisse faire pas, mais pas ça. Si on la force à faire ça, par le parage, par le ferrage ou par la négligence, elle en met en tension toutes ces structures de restriction sur les ligaments. Et là, on obtient BD Smith, par exemple. Si on force l'articulation à ne pas être dans le gros sens sur un plan dorsopalmaire, de l'avant vers l'arrière, on met en tension les tendons. Là, on stresse les tendons et donc on obtient quoi ? Une tendinite. Si on laisse trop longtemps ces structures de travers, on fait de l'arthrose. Parce que les surfaces articulaires sont frottées de façon non équivalente de chaque côté. Et on est fragilifié, ainsi de suite. Là, il y a une version un peu mieux. C'est pareil, tout ça, ça veut dire que c'est dans le cheval. Comment on fait, nous, en regardant le monde, pour se dire, est-ce que les articulations sont bien mises ? Est-ce qu'on en sait, en fait ? Le cheval, il se tient comme ça, comme ça, ça change tout le temps, en fait. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir de repères vraiment tangibles, pour nous permettre de faire ça. Alors, je vous passe le petit paragraphe en bas en bas. Il y a un maréchal dans la salle et une fois, il y a une fois. Non, je vous passe le paragraphe. Alors, on va prendre un exemple de ce que je disais tout à l'heure. Là, on a un sabot qui est très très long. Je ne sais pas si vous voyez la corde ici, elle est même hors de la photo. D'accord ? Du coup, le pied, il faut concevoir qu'il pousse. Déjà, un pied de cheval, ça pousse en cône. D'accord ? Ça vous l'avez déjà vu. Ça pousse comme ça. Et ensuite, ça pousse vers l'avant. C'est-à-dire, ça va pousser comme ça. À partir de ce moment-là, plus votre pied pousse, les articulations, elles ne sont plus en face de leur surface. Je vais vous expliquer, c'est un peu compliqué. En mécanique, on va commencer par un premier principe de mécanique, c'est la base d'appui. Alors, Ariane, là, qui est debout, a un centre de gravité, à peu près ici, qui descend en ligne droite, qui se met entre ses pieds. C'est-à-dire que tant que ce centre de gravité est au milieu de ses pieds, elle le tire debout. Si je la pousse à sortir de son centre de gravité, elle tombe. Quand le cheval, c'est pareil, au centre de gravité, il y en a plein. Il y en a un qui est au niveau de ses côtes. En général, on reste sous la selle. Il y en a un par membre. Il y en a plusieurs, en fait. Et sur le pied du cheval, il y a un très gros centre, ce qu'on appelle le centre de rotation. C'est quoi l'angien ? Qui est ici. Il y en a deux, en fait, mais on va prendre celui-là. Ce qui va se passer, c'est que si son pied est nigre vers l'avant, Si son pied est nigre vers l'avant, c'est-à-dire que là, actuellement, le centre est lissant. D'accord ? Si on le fait avec un laser, ça va marcher. Ça fait un très bon. Ça descend ici. Si le pied est nigre vers l'avant, ce centre de gravité recule vers l'arrière. Comprenez ce principe ? C'est-à-dire que comme le pied part comme ça, toute la pression part vers l'arrière. On écrase des structures qui sont plus prêtes. Et surtout, on met les articulations plus en face l'une de l'autre. Pas dans la position qu'elle devrait avoir. Parce que la mobilité articulaire, elle est là quand le cheval est en mouvement. Mais un cheval, ce n'est pas en mouvement qu'il ne peut jouer non plus. Normalement, il faut qu'il soit le bel lien. Si tu le fais bien, disons. Donc là, on a un exemple. Là, normalement, notre talon est ici. En réalité, là, il est là. Notre pince, elle est là. En réalité, elle est là. La compensation, elle est énorme. De façon très simple, avec un théorème de mathématiques, si vous avez un mètre de levier, un mètre de hauteur, 3 mm de décalage sur une circonférence de 15 cm, ce qui est la taille moyenne d'un sabot de selle, c'est 6 cm de déviation en prenant compte au niveau de l'épaule. C'est-à-dire qu'il va devoir encaisser ces 6 cm en changeant sa posture. Soit en ouvrant sa jambe, en l'avançant, en la reculant, en la resserrant, en tournant une articulation, en en tournant une autre. Il va utiliser tous les moyens de compensation qu'il a, musculaire et physique, pour compenser ça. Quand ça dure 15 jours, ça va ? Quand ça dure une vie entière, on a des chevaux qui sont cassés. On va prendre un autre exemple. Là, on a l'exemple. On avait l'exemple de l'avant vers l'arrière. Là, on a l'exemple. C'est un exemple artificiel, mais c'est de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord ? Là, c'est un autre plan. C'est-à-dire que sur ce cerveau de cheval, j'ai paré un côté et j'ai pas paré l'autre. On obtient ça, en fait, de façon grossière. Ça, c'est le cas des chevaux qui sont comme ça. Cagneux, panard, vous savez qu'ils sont tordus. Ce cheval-là, c'est pareil. Il va faire des rotations. Parce que son pied ne va pas pouvoir le maintenir comme ça. Puis, il va être obligé de le mettre comme ça. Ça appuie au sol. Puis, il va mettre toutes ses articulations de travers. Il est obligé, en fait. Alors, il y en a, c'est leur conformation, c'est-à-dire qu'ils sont faits comme ça. Il y en a plein, c'est pas du tout leur conformation. C'est-à-dire qu'à force, ça va engendre des pathologies. Ça, on gère aussi. Je ne sais plus si j'ai besoin de voir. Si, j'ai la démonstration. On a parlé tout à l'heure du centre de gravité. On va parler d'autre chose, c'est ce qu'on appelle un levier. Un levier en mécanique, c'est un principe très simple. Je vais vous montrer dans le bras. Si je gère, là, il y a un pivot ici. Pivot de l'épaule. Si j'ai une pression ici, je suis très proche du pivot. C'est-à-dire que pour une pression donnée, ça ne doit pas bouger beaucoup. Si j'appuie la même pression ici, pour la même pression donnée, elle ne peut pas résister. Parce qu'il y a un bras de levier mécanique qui démultiplie ma force. Vous savez, c'est archimède avec un levier suffisamment grand, je n'ai vraiment pas. Dans le pied du cheval, le pied, il est tout en bas d'un énorme levier. Le levier du bras, de la jambe. C'est un mètre, un mètre entre le levier. C'est très considérable. Et ensuite, sur le pied lui-même, il y a plein de leviers. Il y a un levier de l'avant vers l'arrière. Un levier de l'avant vers l'arrière. Un levier de l'avant vers l'arrière. Un levier d'un côté à un autre. Un levier d'une diagonale à une diagonale, d'une diagonale à une diagonale. Après, on peut déposer tout le cheval. On peut trouver d'autres leviers. Entre levier, levier de l'antère gauche jusqu'au postère droit. Levier de la latérale, levier des positions de la tête. On a un paquet à prendre en compte. Et ça, c'est très important parce que le levier, il n'est pas juste un ratio. Si je double la longueur, ça va doubler la force. C'est exponentiel. C'est-à-dire que si je laisse un peu plus de longueur de ce côté-là, l'importance du levier est très, très importante. Et donc, on peut décaler ce centre. Tout à l'heure, on a fait l'exemple de sa reculem. Et ça peut aussi partir sur un côté, un autre côté. Parce que là, créer des pathologies. Alors, du coup, en podologie, ce qu'on veut, ce n'est pas un focus sur la boîte cornée. Ce qu'on veut, c'est que le doigt soit équilibré. Dans sa boîte cornée, bien sûr, parce que la boîte cornée est l'interface de contact au cheval, de contact au sol du cheval. On veut que ça soit équilibré. Parce que si c'est équilibré, ça veut dire que le cheval, il aura un bon retour d'information. Un sur sa posture, la proprioception, l'extérioception, comment il perçoit le terrain. Il va avoir un retour aussi de toutes ses articulations. Parce que pour l'instant, on n'a pas les déséquilibres articulaires. Il faut savoir qu'en anatomie fonctionnelle, les ligaments renvoient toutes les positions des segments articulaires du corps. Si vous maintenez le membre de travers, le cheval ne sait pas où mettre ce membre. Parce qu'il reçoit plein de signaux contradictoires. Il n'arrive pas à s'y faire. Ce qui est terrible, c'est que si ça dure trop longtemps, ça vient même impacter le cerveau. La plasticité cérébrale, les mammifères, fait que si vous lui donnez un schéma corporel trop longtemps, c'est enregistré. C'est très difficile de le faire revenir en arrière. Il faut réattaquer le structurel, le cheval, voir s'il n'a pas de problème. Puis après, réattaquer la musculature et après réactuler la neurologie. Comme on ferait avec un enfant qui a des problèmes de praxis ou même avec des exercices de passer des barres, monter des trucs et des jeux. Donc ça, c'est très important. On ne fait pas un focus sur l'adaptation du pied. On essaie vraiment d'avoir un doigt vraiment en équilibre. Alors, je vais vous montrer comment, si j'arrive à changer. Alors, exemple d'adaptation, si on ne fait rien. Pas allemand, mais il y a un allemand qui est venu tout à l'heure et il va rester super. Un truc très important, quand je commence la vidéo, en plus de l'approche globale, il faut prendre en compte la facteur temps. C'est-à-dire que la réponse du professionnel, elle doit être pensée dans le temps. On va avoir une réponse immédiate, qui soulage, qui n'est pas forcément très physiologique. On doit dire que cette réponse, elle n'est que temporaire. Que dans le temps, il faut trouver une réponse qui soit physiologique. Qui aille vers l'état de santé, mais pas l'inverse. Donc, ce n'est pas un dispo faire âge, pas faire âge. Ce n'est pas un dispo anti-mélicite, pas anti-biotique, pas anti-inflammatoire, pas anti-inflammatoire. C'est un discours raisonné. Il faut savoir ce qu'on fait. Là, on a un exemple avec un cheval qui a sursalvé ses talons. Tous ses quartiers se sont mis à sévaser énormément. Et à force d'évasement, à cause d'un mauvais équilibre avec une pince trop longue, il va développer ce qu'on appelle une sève-carde. C'est extrêmement commun. Ça, c'est issu d'un déséquilibre du doigt qui se corrige très facilement. Pas besoin d'appareillage spécifique, il suffit juste de remettre le doigt en équilibre. Ce problème-là se résout de lui-même. Je vous montre un autre exemple. Ça, c'était dans le cas d'un problème d'équilibre avant-arrière. On va en avoir un autre qui est dans le cas d'un problème d'équilibre d'un côté à l'autre côté, milieu latéral. Alors, l'IFPE n'est pas affilié à l'organisme allemand. C'est un institut de photologie qui est en Allemagne. C'est juste que je trouve des démonstrations très pertinentes. Du coup, elles sont sur YouTube libres, donc je vous ai réutilisées. Donc là, on a une déformation. Observez la couronne. La couronne est déformée, à côté. Le départ du pied est asymétrique. C'est-à-dire que l'avant est plus susé d'un côté que l'autre. Donc, en locomotion, ce cheval aura un geste particulier. Un geste pas bon, un peu logique. Et au fur et à mesure, la voie de couronne va se changer, pour prendre en prendre cette locomotion. Typiquement, ce genre de pied, c'est le genre d'allure qu'on peut voir sur vue, tricotage, gardage, etc. Ce sont des... Ça peut être des anomalies de locomotion, comme ça peut être naturel. Dans ce cas-là, il faut savoir vraiment juger si tous les séquences articulaires disent que c'est naturel, ou si c'est quelque chose d'artificiel. Là, on en vient à une déformation très importante. Et on va voir une scène aussi apparaître, parce que de toute façon, à chaque fois, ça ne va pas y passer. Là, on a un pied complètement asymétrique. Là, on en revient au levier, là. Le levier, le talon, il est ici. L'autre talon, il est là. Ce pied est dans l'incapacité totale de poser ses talons au premier, à plat. Il va les poser avec un pivotement. Parce qu'il y a un talon qui va poser au sol, l'autre qui sera dans le vide, il va pivoter. Donc, à chaque fois qu'il fait ça, il fait un claque articulaire. A chaque fois qu'il fait ça, il met en tension, c'est ligament. Parce qu'à chaque fois, les articulations vont presque à leur limite. Alors, s'il le fait au pas, ça va. S'il le fait au trop, ça demande, c'est compliqué. Ça dépend. Là, on a une jolie petite scène. Alors, la couronne, ici, elle est en fonction d'une partie de la pouce de la corde. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui génère toute la paroi. Elle n'en génère qu'une seule partie. Cette couronne, si elle est déformée, parce que le sabot qui est en-dessous est déformé, c'est bien, c'est lié là. Si ça, c'est déformé, on fait une pression ici. C'est du fibrocartilage. C'est-à-dire que ça se déforme aussi très bien, plus que la paroi. Si elle est déformée, la paroi qui va pousser près, elle est elle-même déformée. Et on auto-entretient ce problème. Il faut s'affranchir de la paroi, savoir la gérer pour corriger le problème. On peut le faire avec une protection. Si ça met le cheval pas bien, on ferait, on fait plein de choses. Mais il faut bien avoir un focus sur le doigt, pas trop sur la paroi. Alors, on va faire un petit tour sur le parage physiologique. On va parler des trois piliers. Je vais vous expliquer les principes mécaniques. On va parler un petit peu de ce qu'on appelle les axiomes. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on prend ça ? Premier principe, on parle de l'homéostasie. C'est un principe biologique. On considère que si on laisse la physiologie fonctionner librement, le système ira vers l'autorégulation et l'autorégulation. Sauf s'il a une pathologie super grave avérée. Ici, ce sont des petits fracas. Par nécessité, un organisme vraiment vivant essaye de maintenir sa fonction vivante pour survivre. Donc, il ira vers ce réparer lui-même. Si vous vous coupez, vous guérissez. Si vous vous coupez le bras, vous ne le guérissez pas. D'accord. Mais, par définition, ça guérit. On essaie de ne pas faire des choses, des procédés humains qui iraient contre la physiologie du cheval et de son membre. Parce que dans ce cas-là, on travaille contre la nature. Ce n'est pas bon. Deuxième pilier, on n'est pas uniquement en focus sur le pied du cheval. On regarde le pied, le membre, le cheval en entier, sa locomotion. Et surtout, on travaille avec d'autres professionnels pour résoudre les problèmes. On ne va pas travailler tout seul. Il y a des choses qui se passent au niveau des pieds. Il y a des choses qui se passent au niveau du dos. Il y a des choses qui se passent au niveau des dents. Il y a des choses qui se passent à la tête. Il y a du travail qui pourrait être fait différemment par un médecin d'application. On essaie de référer un maximum avec les vétérinaires, avec les autres membres du métier. Parce que le cheval, c'est un animal à qui on demande des performances athlétiques. Il doit être considéré comme un sportif. Il doit être entouré, encadré. Troisièmement, la structure vous vale la fonction. Ça, c'est un principe d'ostéopathie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a besoin de fonction, la structure va se créer inversement. Donc ça veut dire que si, par exemple, on a un cheval qui a une paroi très faible, elle est rendue très faible parce qu'elle a été surprotégée. Si je la déprotège respectueusement, elle va se renforcer. Jusqu'à une certaine limite, la limite de l'individu à définir, qu'il y a trouvé. Et ça va se renforcer. Si on laisse la nature faire, tout va se renforcer. Après, il y a la limite de l'individu. Il y a des chevaux, leur niveau maximal de santé, ça sera pas suffisant. Il y a des chevaux qui pourront se guérir jusqu'à un certain stade. Et l'autre, non. Typiquement, si le cheval, il y a de l'arthrose, et qu'il y a déjà des dégradations très importantes pour les bosseuses, on va pas guérir grand-chose. Donc, il y a du confort, l'aider, ça peut éviter qu'il sentit l'ose, mais on va pas le guérir. C'est pas la discussion. Voilà, c'est bon. Alors, on va revenir sur l'arrière-pied. Là, on a parlé des leviers, on a parlé du centre de gravité, on a parlé du fait que la boite-cornée, comme seule interface de contact au sol, si elle est plus alignée avec l'os, les doigts, elle exerce des compensations négatives. Je vais vous le refaire aussi comme ça, par exemple. Si j'ai ma pince qui est fluyante, enfin mes talons coucher, ma pince fluyante, mon bras, automatiquement, va avancer. Et ce que ça va faire aussi, ça va changer le geste du cheval. C'est-à-dire que ce type de pied aura un geste en vol, la phase de projection, qui sera différent. Il sera une phase rasante, comme ça. Vous avez déjà vu ça ? Il y a des gens qui font du dressage. On aura un geste différent. Si on a des talons hauts, par exemple, un pied assez haut, on aura un geste déjà qui va tarder à partir, qui va monter très vite, qui va redescendre. On aura des gestes complètement différents sur le cheval. Et ce qu'on veut, nous, c'est avoir une harmonie dans le mouvement aussi. Parce que c'est ça qui est important. Le cheval, c'est pas être dynamique. Il faut qu'il ait une harmonie complète. On veut avoir des latérales qui sont équilibrées, des diagonales qui sont équilibrées, une propulsion qui est bonne et équilibrée. On veut avoir tout un ensemble cohérent, y compris dans ce qui se passe au niveau du pied. Et ça, ça devient vraiment des pieds. A l'inverse, vous savez aussi l'état corporel, il n'y a pas que la stature. Si votre cheval, il est obèse, il a un gros poitrail, il va serrer ses antérieurs, il va serrer ses postérieurs, il va se mettre cagnon. Parce que c'est la seule position dans laquelle il tient. A l'inverse, il va se mettre sous le petit devant, derrière pour faire ça. Il y a aussi, dans le temps, les aplomb changent. La notion d'aplomb, ce n'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose qui évolue tout au long de la vie du cheval. Si votre cheval, il se fait une petite ennite à gauche, il va changer d'aplomb à droite. S'il change de cavalier, il va changer d'aplomb. S'il change de selle, il va changer d'aplomb. S'il est monté différemment, il va changer d'aplomb. Il change tout le temps d'aplomb. Et c'est parce que ça change tout le temps, en fonction de son environnement, de ce qu'il fait, etc. Que la nature a conçu un pied qui est une plasticité extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est capable, si elle est nourri correctement, et en bonne condition, de s'adapter à quasiment tout ce qu'on peut lui demander. Hormis 130 km d'endurance pénible. Et ça, cette fonction-là, elle est à l'arrière du pied. La fameuse partie que l'on dissoute pas, qui n'est pas visible sur les radios, qui n'est pas enseignée, qui n'est pas disséquée, enfin en France du moins. Et en école de maréchalerie, on en parle même. Alors, du coup, là qu'est-ce qu'on voit ? On voit le doigt, enfin le derme du doigt, sur la radio, enfin sur l'image. C'est-à-dire les tissus qui génèrent la corde, la solde. Et on voit l'écartilage, et on voit la troisième part. Et tout l'espace vide que vous voyez à l'arrière, là, c'est là où il y a justement ce poussien digital, qui lui, qui va être en charge de l'amortissement, et d'un phénomène très important qu'on appelle l'hémodynamique. Alors, il faut comprendre que le doigt du cheval, comme il est complètement entouré de cordes, même s'il est un peu souple, c'est quand même très régime. Là, la marboie est sûre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce cheval, en fait, pour aller hérider au niveau vascularisation les parties qui sont devant, qui sont prises en étau par le sol avec la sol, la paroi, etc. Il faut énormément de puissance pour envoyer ce sang aller ériger toutes les structures, les os, etc. Et c'est d'autant plus important que, quand on regarde, par exemple, cette troisième phalange, qui est un os qui est soumis à la longue contrainte, il est complètement percé de foramen, de tronche, et à l'intérieur, il y a une artère qui passe, qui est anticipe, attention complexe, et il est complètement vascularisé parce qu'il a besoin de se régénérer en permanence. Parce qu'en fait, elle s'abîme en permanence. Je ne sais pas votre pied posé par terre, elle s'abîme. Mais elle se répare, elle s'abîme, elle se répare, à condition qu'il ait accès à une bonne nutrition et qu'il soit en santé. Et à l'inverse, un autre os qui est dans le même genre, que les cavaliers connaissent bien, c'est une naviculaire. Une naviculaire, il est aussi complètement transversé d'un système vascular, parce qu'il a besoin de se régénérer énormément. Cette régénération-là, elle est donnée par la vascularisation. La vascularisation, elle est dictée par l'arrière du pied et par l'amortissement. Qu'est-ce qui se passe si je bride cet amortissement ? Je vais vous montrer. Alors là, sur le schéma, on oublie les traits, je vous expliquerai après. Là, on a donc le coussinet digital qui est ici. Là, on a la fourchette. Là, on ne voit pas trop, il n'y a pas de... Je suis désolé. Là, il y a la troisième phalange, la naviculaire qui est ici. En bas de cheval, il va amortir, il va faire une projection, il va atterrir, il va poser cet allon en premier, ou à plat, ça dépend du métal, c'est à l'appel du bas. Le vecteur... Enfin, comme ça. Le vecteur de force, il y a un retour d'énergie du sol, et un vecteur qui va à l'avant. Ensuite, vous avez l'épaule, la hanche, regardez pas ça, je vous explique à moi. Vous avez l'épaule ou la hanche qui va passer par-dessus le membre, qui va passer en face de ce tel membre, c'est-à-dire qu'il va avoir tout le poids qui va arriver. Et là, il faut imaginer ce fil à plomb, vous savez. Ce fil à plomb, au début, il est au niveau des talons. Et après, il passe au niveau des os. Là, il y a toute la masse. Il y a toute la masse, il y a toute la colonne osseuse. Le membre qui soutient ça. C'est solide. Il y a le verrouillage du carpe qui se produit, c'est solide. Et après, l'épaule avance, la hanche. Et là, il y a le décrochage, avec la base de projection. Cette chose-là, ça fait ce qu'on appelle un massage vasculaire. C'est-à-dire que la décomposition du pied du cheval, elle est faite pour que l'arrière soit majoritairement souple. Parce que l'amortir avec du dur, c'est un peu difficile. Ça amortir avec du souple. Ensuite, on passe sur un seul turmiste cartilage os. Ensuite, on reste sur du dur pour entrer et propulser. Ce qui se passe à l'arrière, c'est très simple. Je vais vous montrer. Donc là, c'est juste la descente du boulet et du pâturon qui va mettre en charge le naviculaire. On tourne à la vidéo. Peut-être. Ouais. Là, on a la deuxième phalange. Et la première phalange, avec la descente du boulet, qui va mettre en charge le naviculaire. Votre naviculaire, il vient s'écraser. Alors, il est prêt en détour entre le tournant fléchissant profond. Et il vient s'écraser sur le poussinet digital. Si votre poussinet digital est faible, il s'écrase sur le sol. Typiquement, talons faibles, pas de pince, pas de sol, etc. S'il s'écrase sur le sol, vous obtenez un cheval naviculaire. Avec une inflammation chronique dans cette partie-là. Soit c'est le tendon qui trinque, soit c'est l'os. Soit c'est les deux. Enfin, c'est un peu les deux. Donc, il faut un arrière-pied fort. Alors, ce que je voulais montrer sur l'hémodynamique, c'est ça. Alors, vous regardez le pied de gauche. Ça, c'est un poussinet digital pas très costaud. Donc, on appuie dessus. Ça ressemble à un amas graisseux. C'est d'ailleurs comme ça que c'est écrit dans les manioles de Maréchadré. Donc, ce n'est absolument pas de la graisse. Il n'y a absolument aucun tissu adipeux là-dedans. Il y a juste des tissus fibreux qui ne sont pas cartilagineux, qui ne sont pas stimulés. Et ensuite, on va mettre un autre pied. Regardez la différence de vascularisation et des cartilages. Le blanc, vous voyez sur les côtés, ce sont les cartilages. Les cartilages sont beaucoup plus épais et on voit la vascularisation qui est beaucoup plus importante. Alors, pour ceux qui font du sport, de la muscu ou autre, savent bien que s'ils sollicitent un muscle, un groupe musculaire, il y a un moment, il faut amener du sang dans ces muscles. Du coup, il y a des rameaux qui se créent. C'est-à-dire qu'au début, vous savez les veines apparentes, les jeunes, je ne sais pas si vous regardez tout sur Youtube. Au début, on n'a pas de musculature, par exemple, ou on ne fait pas de travail manuel. Et puis, plus on fait de travail manuel, plus on a nos veines qui sortent. Et à la fin, elles sont vraiment incroyables. On a des vascularisations qui se créent pour ça. Là, c'est pareil pour le cheval. Entre le premier cheval et le deuxième cheval, il y en a un qui n'a pas de vascularisation. Il ne s'est pas créé. Du coup, les structures sont faibles. Dans le deuxième, la vascularisation est importante parce qu'elle doit soutenir une structure qui a besoin de nutrition. Et elle a besoin de nutrition pour être performante. En l'occurrence, pour encaisser les chocs du cheval. Le bras levier qu'on avait, là, si votre cheval, il va à 6-7 km en endurance, par exemple, ou 35, ou 40, avec la longueur, là, pensez qu'il va à combien vos pieds quand il part comme ça, sur un chemin, un trotteur ? Vous avez une idée ? 160 km heure. Il paie 160 km heure. Zéro. 160. Zéro. 160. Zéro. Il doit encaisser ça. La réception d'obstacles, le CSO, l'idée de la tonne où se penche le pied du cheval, c'est jusqu'à 6 tonnes. Sur des grosses épreuves. 6 tonnes de pression. Zéro, 6 tonnes. Zéro, 6 tonnes. C'est extrêmement important. Si on fait faire ça à un cheval, mais pas en état, il casse. C'est ce qui se passe. Les chevaux cassent. Ils cassent précocement. Alors, deuxième exemple, que je vous explique. Là, on a la sole, mais vue par... On a enlevé en fait toute cette partie-là. On a enlevé tout ce qu'il y avait dedans. On a juste laissé la semelle du sabot. Vous voyez ce que je veux dire. Et on voit à l'intérieur une structure qui n'est pas visible ici. Encore un biais de représentation. Il s'appelle l'épine de la fourchette. Cette structure qui est là. Et en fait, cette épine de la fourchette, elle sert à un truc très important. Votre sabot du cheval, il a une mobilité. Il se distorde latéralement. C'est-à-dire que quand il est dans... Vous pouvez le faire à la main. Prenez le sabot d'un poney, ça bouge. Enfin, si il y a un fer en métal, ça ne bouge plus. Mais à la main, ça bouge. Quand votre pied du cheval voit une courbe, les deux glumes se lèvent. Le cheval prend sa courbe. Pourquoi ? Pour respecter ses articulations. S'il prend sa courbe avec les deux glumes fixes, et ne respecte pas ses articulations. Il met en tension ses tendons. Enfin, c'est légalement plutôt. Il met en tension les articulations elles-mêmes en leur faisant faire des mouvements anormaux. Là, on va regarder ce qui se passe sur l'épine de la fourchette. L'épine de la fourchette, elle s'incline d'un côté et de l'autre. Et pourquoi elle fait ça ? Elle fait ça parce que tout le trou, là, ici, elle est dans le procès digital. Et ici, là, vous avez les cartilages collatéraux. Vous savez, les renforts sur le côté. Quand l'épine se penche d'un côté, elle vient compriner le coussinet contre un cartilage. En faisant ça, elle le met en pression et elle lui envoie du sang. Du coup, elle lui dit « Je te stimule, mais en même temps, je te nourris. » En basée, répare-toi, sois fort. Dans l'autre sens, elle fait « Je te stimule, mais je te nourris. » En faisant ça, on évite ossification des processus palmaires, ossification procase, tricose et cartilage collatéraux, boiterie, typiquement boiterie de CSO, boiterie de talons, parce que c'est ça, en revenu comparable. Quand les cartilages sont faibles et que les processus palmaires sont faibles, il y a des boiteries de l'arrière-pied. Ça, c'est un processus naturel aussi qui n'est pas vraiment enseigné. Je vous l'explique vite fait, mais c'est ce que je vous essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure. On est comment ? On est bon ? On est bon ? Ça s'appelle une coupe explosée. Ceux qui font de la mécanique. On sépare les structures les unes des autres et on regarde comment ça marche. Votre cheval tend sa jambe, il s'en sent du bras. Il atterrit. L'énergie cinétique très importante. Décélération très importante. Le pied s'écrase au sol. Le pâtureau descend avec le boulet. Il met en charge le naviculaire. L'appareil fait d'autres claires. En mettant en charge ce naviculaire, ce naviculaire descend et vient pousser. En même temps, il est pris en étau par la fourchette et vient pousser le coussinet sur les côtés. Le coussinet gétal sur les côtés, il pousse sur l'écartilage. Là, il se passe un truc unique dans l'anatomie des animaux, dans la biologie des animaux. C'est que ces cartilages viennent prendre en étau les artères qui alimentent le pied qui sont de chaque côté. Sur votre cheval, de chaque côté, vous avez deux grosses artères qui passent. Mer et aussi système lymphatique. Quand ce pied est mis en charge, les cartilages s'écartent. Ils se déforment en fait. Ils sont comme ça, ils font ça. En fait, ils viennent chanter physiquement les artères. En chantant les artères, ils bloquent le sang dans le sabot du cheval. Ça, on le sait parce que le sabot du cheval ne peut pas geler. C'est bizarre quand même. Un animal, il y a beau marcher avant 40, son pied ne gèle pas. C'est même étrange. Ce n'est pas que à cause de la paroi. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Parce qu'en fait, la locomotion, elle crée un phénomène ce qu'on appelle hémodynamique. C'est-à-dire qu'en mettant en charge, en pression le sang enfermé dans la boîte cornée, on le fait monter en température, en pression. Donc déjà d'une, ça réchauffe le pied. En pompe à vélo, j'ai déjà pompé sur un pompe à 2. Pour vous pompez dessus, ça chauffe. C'est un loi de la thermodynamique. Si je mets en compression un fluide, il chauffe. Ce qui se passe là, c'est que je maintiens la température dans le pied. Et en plus, en mettant cette pression, cette pression, il faut bien qu'elle aille quelque part. Parce que nous, la boîte cornée exploserait. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle descend dans le système vasculaire. Elle passe de artères, artérioles, capillaires, micro-vaisseaux, etc. Et elle va alimenter le pied jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout, du bout. C'est ça qui va alimenter toutes les structures, les cartilages, les os, le naviculaire, etc. S'il n'y a pas cette compression, ce retour, le pied n'est pas alimenté en sang. Il ne peut pas s'auto-réparer. Et on obtient des phénomènes de déminéralisation de la troisième phalanche, érosion médiculaire avec des fossettes, etc. On obtient tout un tas de pathologies qui sont dues au fait que le pied n'arrive pas à se réguler. Alors, on a réchaîné ce qu'on fait parce qu'on a compris ça. C'est qu'on utilise l'appui de la fourchette. On met un dispositif avec l'appui furcale pour pousser sur la fourchette, pour utiliser justement ce phénomène d'hémothénique. En podologie, on le fait aussi avec des semelles orthopédiques ou en laissant le cheval simplement pied-dieu. Il fonctionne comme il a été construit. Ensuite, le sang est là. Je suis là. Le sang est poussé vers l'avant. C'est ce qu'on appelle un massage vasculaire. Puis après, je repars. J'entre ma pince dans le sol. Je fais une pression sur ma pince. Je fléchis la barroie. Il pousse le sang vers l'arrière. Et dès que le pied le va, hop, le sang remonte au cœur. S'il n'y avait pas ce phénomène de shunt physique, à chaque fois que le pied pousserait, à chaque fois que le pied pousserait au cœur, il se prendrait une remontée de sang dans le cœur et il ferait une crèche cardiaque à chaque foulée. C'est juste pas possible. Ce qui arrive quand même. Parce que quand les cartilages sont trop faibles, le shunt est incomplet. Ça, ça se mesure. Le doble air. Et avec d'autres examens du corps, on sent le cœur qui fatigue. Ce qui doit compenser un saut de pression près de la rythme. C'est documenté en fait. Parce que le pied est trop faible. Il ne faut pas jouer son rôle. Voilà. Pour bien voir la complexité du système vasculaire, on a nos deux ramots palmaires digitaux qui descend avec notre circuit artère veine. Et on a tout ce réseau basculaire, très très important, qui va alimenter le pied et permettre qu'il vit. C'est aussi pour ça qu'on y a un cheval à 5 cœurs. Il a réellement 5 cœurs. Sinon, il faudrait qu'il ait un cœur au niveau du boulet. Peut-être qu'on aura assez de patates pour régler le pied. Comme c'est pas possible, il a créé un phénomène mécanique très simple, très très simple, qui lui permet de faire ça. D'autres animaux ont développé un deuxième cœur, des animaux très grands. Justement, ils vont même promener. Alors, je vais vous montrer des exemples de parages physiologiques. Je vais vous expliquer quelques trucs. Puis après, si on a le temps, on va faire une question à plus. Si vous êtes OK. Alors, sur les bras de levier, par exemple, là on a un poney qui est négligé, qui a été oublié 8 mois au parage. Regardez la position de son pied entre avant et après parage. Qu'est-ce qui se passe ? Là, le poney est comme ça. Il est dans l'incapacité complète de verrouiller ses articulations. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise sa musculature au niveau des épaules et du thorax pour tenir debout. On arrive face du poney, il est comme ça. Il n'est pas fourbu. Ce poney n'est pas fourbu. C'est juste de la négligence humaine. Et comme ses pieds ne sont plus alignés avec ses os, il ne tient plus debout. C'est terrible. Donc là, on le barre. C'est avant, après, à une demi-heure d'intervalle. On le barre. Il est très heureux, il repart en galopant. Le pauvre, il va enfin pouvoir souffler. Parce que se lever quand on a des déchosses, c'est compliqué. Tenir debout, c'est compliqué. Tout est compliqué. Sans compter qu'il s'est sûrement fait une dorsalgie, parce qu'à force de se tenir comme ça derrière, c'est compliqué. Donc ça, c'est un exemple de prise en compte. Les bras de levier, de l'avant vers l'arrière. Notre priorité, c'est la corde. C'est pour ça qu'on a enlevé toute la paroi qui est devant. Ça ne nous dérange pas. Après, on fait un examen locomoteur pour savoir s'il poney se dépasse bien. Si il se dépasse mal, je mets une protection. Ah oui. Le but, c'est qu'ils sont mieux après. Si il se dépasse bien, je laisse comme ça et ça va repousser. Autre exemple. Là, c'est un exemple de ce qu'on peut faire sans radiographie. Je vous explique. Cheval qui refusait de tourner à droite. Cheval qui refusait de tourner à droite. Il guérait son cavalier. Très déssymétrique. Gros problème. Au niveau des pieds, les plus avertis remarqueront qu'on a une différence d'angle subtile au niveau du début du pied par rapport à l'autre pied qui est parfaitement linéaire. Et au niveau des radios, on a deux angles palmaires différents. L'angle palmaire, c'est l'angle que fait la phalange par rapport au sol. Phalange à part. Phalange négative, c'est le pire. Phalange positive. Phalange positive, c'est pas terrible. Ce qui se passe là, c'est qu'on a fait un contrôle à six mois. On a suivi un protocole de parage physiologique sans examen radio. On a vérifié au bout de six mois si votre équilibrage était correct. Et au bout de six mois, juste avec le repère externe du protocole, on a rééquilibré à un degré près. Phalange. Au parage, pas au ferrage. Au parage. Donc il n'y a pas eu de talons rajoutés. Il n'y a pas eu de flaques. Il n'y a pas eu de pied. Il n'est juste paré en tête. Et à la fin, ce pied qui était comme ça là, terminé parfaitement linéaire, super joli. Pas de problème. Parce qu'avec le parage physiologique, on peut extrapoler l'angle de la phalange. On peut extrapoler la position des articulations. On va sentir les ligaments qui sont accessibles pour savoir s'ils sont en tension ou pas. On va vérifier tout un tas de paramètres physiques qui disent comment est le cheval. Autre exemple, une scène de pince très importante sur une vieille jument. Là, il faudrait prêter attention il y a six mois de délai. Il faudrait prêter attention à la forme de la couronne. Donc il y a l'intermédiaire. Et après, à la reste du pied. Là, on a des cerclages très importants avec une énorme scène de pince qui souffre. Un pied de mâche, si on veut. Un cheval. Et ce qui se passe en fait, c'est que juste avec le parage, alors le pied à la fin est encore pathologique. Il est toujours pathologique. Mais au moins le cheval, quand j'ai trouvé le cheval la première fois, il était statique dans le pré, il n'allait même pas boire. C'était difficile pour lui. C'est les trois quarts de son temps couché. Le deuxième rendez-vous, ils mangeaient et buvaient. C'est bien. Le troisième rendez-vous, ils ont doublé les clôtures parce qu'ils se barraient et ils partaient sur la route. Enfin n'importe quoi. C'était une vieille hypponète. Une vieille hypponète de 25 ans. Tout le monde pensait qu'elle était en fin de vie. Pas du tout. Elle n'est pas du tout en fin de vie. Elle va très bien. Elle est suffisamment embêtante comme ça. Et là, regardez bien la forme de la couronne. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la couronne se déformait en fonction de la forme de la corne. La couronne est triangulaire. Elle est ronde à la fin. Tout le pied du cheval est malléable sauf les oeufs. Quand les oeufs sont touchés par la déformation, c'est trop tard. Tout le reste, ça se corrige. Si on fait une rupture ligamentaire, on y reprend des tendances. La rupture des tendances, c'est ce que je sais d'ailleurs. Autre exemple. Là, on a un pied qui a subi une très grosse déformation, une très grosse adaptation. Regardez la fourchette. Elle part d'un côté. Elle migre d'un côté. Et le pied est très asymétrique. Pied non paré. Pied préparé pour voir la dissymétrie. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut visualiser où est-ce qu'est le vrai pied. Il est où le vrai pied là-dedans. Donc on le visualise et après on met le pied, par le pied, comme un vrai pied. Et après, encore une fois, on a enlevé énormément de parois. Regarde si le cheval marche, s'il va bien. Parce que le but, c'est pas qu'il soit mal. S'il va bien, on le laisse comme ça et il sera suivi à prendre un jacquement. S'il va pas bien, on lui met une ferrure, une hypo-sandale, une boute, une bande de résine. N'importe quoi pour qu'il soit bien. Parce que le but, c'est d'optimiser la locomotion du cheval. Ça va de la restreindre. Un autre exemple, sur un pied d'âne, une infection extrêmement profonde de la ligne blanche et d'une partie de la paroi. Là, on a un décollement. On veut passer sa main. Et ce qu'on voit, en fait, ce sont le derme qui protège la phalange. Typiquement, on est en train d'entrer notre maman de sabot. Et on peut toucher la phalange du doigt à travers le derme. C'est pas terrible. Là, il y a des gros risques de fracture de la phalange. Parce qu'elle est plus du tout protégée par la paroi. La paroi, en français, on appelle ça la muraille. Ça sert à quoi ? A protéger la phalange. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a nettoyé le pied. On a eu un protocole d'antibiothérapie pour être sûr qu'on ne laissait rien derrière. Ensuite, on a reconstruit le sabote de la résine. Et là, il va très bien. Et après, on a paré ça, normalement, pendant six mois. Terminé. Alors du coup, qu'est-ce qu'il voit le podologue équin, en fait, quand il regarde le pied du cheval ? Alors déjà, il voit le cheval. Il voit sa recommotion. Il bouge. Il voit ses compensations. Il va palper sa musculature. Il va palper le ligament. Il regarde tout le cheval, en fait. Et après, il regarde son sabot. Il regarde la couronne. Il regarde la paroi. Il va toucher l'écartilage, tousser le cousinelle. Parce que le cousinelle, là, qui est dans le sabot, là, c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on ne peut pas le toucher. Si on met son doigt sur la fourchette et le pousse dans le creux du pâturon, et qu'on appuie, on est en train de le presser, physiquement. Donc on peut le toucher. L'écartilage, c'est pas parce qu'on ne les voit pas, on ne peut pas les toucher. L'écartilage, ils sont à moitié, dehors du sabot. Donc là, quand je passe mon doigt ici, je suis dessus. Il y a une particularité de dents. Il y a une particularité de dehors. Je peux les toucher. Je peux les fabrier. Je peux savoir dans quel état de santé ils sont. Et je peux même extrapoler leur forme. Ce qu'on appelle la visualisation. En touchant une structure, on arrive à projeter sa forme. Comme un aveugle qui est récoubraille, ou quelqu'un qui sait reproduire quelque chose juste en suivant les comptes de pouvoir. On arrive à reproduire ça. Donc nous, on voit tout ça, en fait. Et on essaie d'harmoniser le cheval. En passant par les pieds et par le haut. On attaque en haut et en bas en même temps. En vue que ça se passe bien. Et du coup, si on va prendre un exemple. Un exemple gratuit. Là, on a une ferrure. Jolie ferrure. Le pied est... Alors, il y a un peu de ligne de clous. Super fer. Il y a un bien fil d'argent, tout ça. Sauf qu'il y a un problème majeur dans la ferrure. Elle est jolie. Elle n'est pas du tout fonctionnelle. Quand on extrapole la position de la phalange par rapport à la position des talons, les talons s'empilent en saut d'une auriculaire. Si on fait se jeter ce cheval, en six mois, il termine boiteux. Si on le fait continuer à le faire sauter, en faisant un protocole quelconque vétérinaire, il termine un handicapé à la vie. On ne parle pas d'esthétisme. On ne parle pas de beauté. On parle de fonctionnalités, de biologie. Il faut faire attention. Là, les talons ne sont pas du tout à l'endroit. Il devrait être. Le talon du cheval là, il devrait être ici. Et donc, ce n'est juste pas possible de faire ça. Le cheval devrait être, ni en réhabilitation, jusqu'à ce qu'il ait des ventiers. On ne devrait pas lui faire une super-terreur et l'emmener à sauter. Ce n'est pas possible. Sinon, à sept ans, il est naviculaire. Ce qui est d'ailleurs la moyenne nationale des chevaux naviculaires, des déclarations des pathologies naviculaires chez le cheval de sport. Sept ans. En sachant que l'équitation de tradition française nous enseigne, en théorie, qu'on est censé commencer à travailler les chevaux à sept ans. En théorie. Enfin, avant. Maintenant, ça ne se fait plus trop en France. C'est un problème. Il y a des chevaux qui sont complètement pathologiques, alors qu'ils sont adultes et aptes au travail. Alors, qu'est-ce qu'on a comme alternative à la protection ? Si on doit protéger, parce qu'on fait quand même du sport, c'est-à-dire qu'on demande quelque chose à nos chevaux. On ne demande pas juste qu'ils aient des bouquiers qui restent auprès, mais aussi qu'ils fassent du sport. On est aussi des cavaliers. On est des performeurs. On a besoin de faire quelque chose. Donc, il y a deux solutions. Soit le cheval, il peut le faire petit nu. Tant mieux. Il faut on lui met une paire d'hypocandale, une chaussure, comme ça. Toutes les choses où les terrains sont trop durs pour lui. Soit on lui met une orthèse, en fer, ou pas en fer, qui serait physiologique. Dans ce cas-là, du plastique, qui va respecter la physiologie du pied. Elle va respecter cette physiologie parce que le fer se distorne. Tout simplement. Donc, il va permettre la bonne masculinisation et le fonctionnement du voie du cheval. Alors, vous n'avez pas le truc au complet là ? C'est le cheval la meilleure des maîtres. On a un cheval qui donne cours à un humain. Elle est très jolie cette illustration. Sur le tableau, en fait, on a un exemple de... Il ne faut pas faire de roule-cure. Il faut pas faire de roule-cure. Même truc comme ça. Et on a le cavalier en bonnet d'âne. Il est très important de comprendre que, dans nos formations de soins au pied des chevaux et aux chevaux globalement, il y a un énorme manque de connaissances en France. C'est un manque de connaissances qui, je pense, est dû à notre psychologie française. C'est-à-dire que, déjà d'une, on se pense héritier d'une tradition séculaire et millénaire. Alors, millénaire peut-être pas, mais... On a un gros problème d'ego en France. Du coup, on refuse tout un tas de choses. Outre-Atlantique, ils ont fait évoluer les choses. Notre tradition française, elle est partie à l'étranger. Clairement, elle est mieux représentée à l'étranger, maintenant qu'en France. C'est quand même dommage. Il serait temps de refaire venir un peu les savoirs, reformer correctement nos jeunes, reformer nos élites. Et puis que même les cavaliers aient des notions podologiques, que les soigneurs aient des notions podologiques, que tout le monde s'occupe vraiment de ce que pense un cheval et de comment ça devient un cheval. En Allemagne, pour sortir un cheval dehors, il faut passer un diplôme, qui vous autorise à vous balader avec votre cheval dehors. Vous êtes interrogé sur sa nutrition, sur la sécurité, sur commencer à penser à un cheval, etc. En Suisse, c'est pareil. Il y a un certificat qui nous autorise à avoir un cheval et à se balader avec. En France, il n'y a rien. N'importe qui peut prendre un cheval, le mettre dans son pied et aller à la liberté de mal s'en occuper. Il faut changer ça. Voilà. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, et ben voilà, je suis là. Merci. Je passe le micro. Je passe. Tout simplement, où êtes-vous installés et quel est votre choré d'action ? Moi, je suis à Quimper, mais ça fait à peu près 10 ans que je suis fou de clientèle. Par contre, je suis venu présenter l'école parce que le but, c'est de former des gens qui soient compétents, des maréchaudés soient compétents, des médicaux qui soient compétents, et pas de foiniers qui soient compétents dans le but d'avoir des gens compétents partout en France. Si votre question, c'est est-ce que je cherche de mes clients ? Je sais, vous m'avez déjà contacté. Oui, vous m'avez déjà contacté, oui. Je n'ai pas plus une ligne de meilleure de chez moi et je ne contacte rien. Mais par contre, ma volonté, c'est d'avoir un meilleur niveau de formation dans les MFR, dans les LCAFPA, dans les lycées agricoles, d'un endroit, dans le but d'avoir un tronc commun, en fait, qui soit dicté par la médecine vétérinaire, par les ostéos, dans le but qu'on ait une meilleure vision du cheval et une meilleure connaissance. Alors moi, la question, c'est un cheval qui va poser plutôt en France. Comme tu l'expliquais, en fait, le pied ne s'y arrive pas, il n'y a pas le... c'est quoi ? Les conséquences, c'est à plus ou moins long terme. C'est un cheval qui ne s'ouvre pas et ça prend des années. Alors, le poser en pince, le fameux poser en pince, c'est que d'un point de vue mécanique, plus le cheval monte en allure, plus il est censé poser en talons. C'est-à-dire qu'au bas, on peut très bien poser à plat. Ça ne lui fait vraiment pas un souci, c'est normal. Par contre, plus il va projeter son membre, plus il va élonger, en extension, et l'atterrissage va se faire en talons. Si ton cheval, il pose en pince tout le temps, tu as un gros souci. Qui pose en pince un petit peu parce que les terrains sont difficiles, c'est normal. Qui pose en pince parce que le terrain est irrégulier, c'est normal. Si le fait que le temps, c'est problématique. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des articulations, en fait, on a parlé d'axe phalangien tout à l'heure. Quand on fait poser un cheval en pince, on brise cet axe phalangien. Et on brise cet axe phalangien à un moment qui est important, c'est l'atterrissage du pied au sol, le lentil. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il se fait de l'arthrose sur la deuxième phalanche, à l'avant. Parce qu'en fait, il se fait de l'atterrissage. Normalement, il se fait de l'atterrissage comme ça. Normalement, il se fait de l'atterrissage comme ça. Vous entendez pas ? Quand on a un posé en pince, ça fait 40 ans que les maraîchers en parlent. Ça fait 40 ans pour ça que c'est un problème. Il se trouve qu'un tiers des chevaux de sport peuvent en pince. C'est aussi pour ça qu'ils se passent. Là, ce qui va se passer, c'est que quand vous êtes en extension complète, sur une projection de bras, votre bras, il rentre en extension complète. Ça peut être en phase de vol. Il est comme ça. Du coup, il atterrit. On claque. Ensuite, c'est en charge. C'est bon. Quand on a un posé en pince, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est obligé de faire ça. C'est toucher des articulations. Vous verrez que ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait de l'arthrose. Ça fait ce qu'on appelle des becs de perroquets, sur les radios. Ça fait des points de stress sur les articulations. À terme, ça pime le cheval. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il y a plusieurs solutions. Il peut faire ça parce qu'il a pris un schéma neurologique. Il n'arrive pas à déprogrammer. Il peut faire ça parce qu'on lui a appris à faire ça. Et du coup, il fait ça. Il peut faire ça parce que son pied n'est pas suffisamment pareil à l'équilibre. En fait, c'est assez compliqué. Je dois avoir deux chevaux de ma clientèle qui posent en pince. Quoi qu'on fasse, il continue à poser en pince. Et je ne sais pas pourquoi. Tous les autres, ils ont posé en pince au début. Évidemment, tous les chevaux qu'on défert. Parce que tous les chevaux qu'on défert, les chevaux espérés souvent posent en pince pour une question d'équilibre. Et après, ils posent le trader. Donc, ce n'est pas le signe exact ? Ouais. C'est pour ça que je fais les égales jours. J'aurai peur des radios. Je pense qu'il finira très vite. Quel est le risque de prendre un cheval, d'être accueillé trop la paroi ? Je pense que d'aller à la pince. Alors, aujourd'hui, on parle de parages physiologiques. On ne parle pas de parages naturels. Il faut savoir que le parage naturel, c'est un eau qui arrive très quantique et qui est venu avec une espèce de recette, ça dépend des courants, avec des recettes de parages où si tu fais ça, si tu fais ça, tu fais ça, je ne sais pas, il va être qu'il est mieux, ça va être super. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de biologie. Vous m'avez demandé, qu'est-ce qui se passe si on sabre trop la pince ? Alors, la pince, le cheval, il en a besoin. Il en a besoin pour protéger sa tracune palange. Il en a besoin pour ancrer sa pince dans le sol lors de la phase de départ du pied. Si on lui enlève sa pince, il fait des inflammations chroniques, les lamelles qui sont ici, et potentiellement, il déforme sa troisième palange. Avoir un départ de pied-palsivité avec une pince arrondie, un rôle, c'est bien. Aller trop en dehors de la pathologie, dans un cas normal, utilisation normale, ce n'est pas bien du tout. Et on peut le voir, parce que vous allez voir ce qu'on appelle les talures, c'est-à-dire des hématomes qui se mettent dans les lignes blanches. Vous pouvez voir même des cercles de sang sous la troisième palange, parce que vous mettez trop en stress cette partie-là. C'est une très mauvaise idée, surtout ça va empêcher votre chèvre de sauter, ça va l'empêcher d'aller dans les talures importantes, parce qu'il n'arrivera plus à se propulser. Il ne pourra plus ancrer sa pince dans le sol. Parce que la pince a une propriété physique très intéressante, c'est que comme elle est accrochée à la phalange, elle a un potentiel de flexion. Votre paroi, là, elle est la représentation exacte de ce qui se passe sur la phalange. Parce qu'une partie du derme de la paroi est collée à la phalange par-dessous et par-dessus. Votre paroi doit être normalement très facsimilée, plus gros, ce qui se passe sur la phalange. Si vous coupez énormément votre paroi devant, vous exposez votre phalange. D'accord ? Ça, on a compris jusque-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'à terme, il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que la paroi qui est ici, elle a un potentiel de flambage, c'est-à-dire qu'elle peut se plier sous la force. Vous avez déjà vu un perchiste qui prend un fissure sur sa perche, et elle plie, elle emmagasine l'énergie cinétique, et elle lui relance, et lui, il peut se propulser avec ça. Le cheval, il fait pareil. C'est-à-dire que quand il arrive en bout de course, il a son poids qui fait plier sa pince, de 1 mm et demi, 2 mm, et ça touche dans le sol, et ça lui renvoie de l'énergie. C'est un dispositif passif de retour d'énergie. Si vous lui coupez cette pince, il ne le fera pas. Du coup, il sautera moins bien, il sera moins lit, il sera étriqué, il ne sera pas bien. Donc arrondir la base, oui, jusqu'à une certaine limite. Celle-là, limite, c'est la limite de la logique. ... ... ... ... Alors, il y a deux choses qui enlèvent l'apexe de la fourchette. L'apexe de la fourchette, c'est la pointe de la fourchette, c'est cette partie-là. Premièrement, votre fourchette est trop longue. Parce qu'on a des terrains qui ne sont pas assez abrasifs, ce n'est pas votre cas, mais je vous explique au premier cas quand même. Votre fourchette est trop longue. Du coup, quand le pied verrouille au sol, en fait, il décalque la pointe, il l'arrache. Souvent, on voit des dimensions de fourchette qui se décollent ici. Ça, c'est parce que la fourchette n'a pas été suffisamment usée. Deuxième cas, vous avez eu un problème sur la phalange. Parce que votre fourchette, là, elle s'accroche, l'apexe, sous la phalange. Juste après, la fourchette est là pour protéger aussi l'attachement du fléchisseur profond. C'est le poussinet de protection du fléchisseur profond. Si vous avez un problème au niveau de la phalange à cet endroit-là, votre fourchette, elle est attachée un peu dans le vide. C'est-à-dire qu'il lui manque son poids d'ancrage. Ce qui serait bien, si ce phénomène est persistant, c'est de faire les radios du pied pour voir si vous n'avez pas un problème à l'avant de la phalange. Est-ce qu'il est possible que vous ayez un problème sur l'avant de la phalange ? Et dans ce cas-là, votre fourchette, elle n'arrive pas à avoir ça à base et elle est d'y forme ou pas. D'y forme ou certainement pas là. Ok ? Il y a boiterie ou pas ? Et le pied est équilibré ? Il ressemble à un truc comme ça ? C'est une radio. C'est possible que ce soit ça. Après, c'est très difficile sans examen. Bonjour, Gérard Romère. Trois exemples. J'ai fait dans ma carrière, 1977, j'en fais la France à Sauveur. Et on a une visite, vous savez qu'il y a une visite vétérinaire, parce qu'on a fait les trois séries de la salle. Et là, j'en étais récemment, mais le commandant de Sauveur, vétérinaire en chef, me dit quel est cet assassin, le maréchal Ferrand, qui ose laisser les pieds en chapouchage noir de ce bras-cheval. Aussitôt, on a fait le nécessaire, on a trouvé un autre maréchal. J'ai eu peur. J'ai eu peur, parce qu'il m'a tellement rativoisé le pied du cheval, que je me suis dit, c'est pas possible, je vais jamais pouvoir rentrer chez moi. J'étais un peu près de la meilleure, par les chevaux de campagne. Il a essayé ce qu'il appelle, à l'époque, il appelait ça des altrues, c'est-à-dire des spintas, des fers en la lutte, etc. Et j'avais un cheval qui avait à peu près la moitié du pied de ce qu'il avait au départ. Je suis reparti avec un cheval, tout de suite. Voyons, il fallait pouvoir rentrer, rechercher le camion. Donc, je suis reparti comme s'il avait eu un plein de trois ans, comme s'il était sur le champ de course au Sentier. Premier exemple, c'était 1977. Deuxième exemple. On va aller très vite. Ces amouris, il y a peut-être un peu ça, pour terminer. Là aussi, il y a un des parures. Premier exemple, beaucoup plus près de nous, et c'est là où je vais vous poser votre dernière question, comment on peut faire avec vous pour essayer de vous aider. parce que, depuis deux ou trois ferrures, ma femme fait plutôt du dressage. Et avec son cheval, elle trouvait qu'il était pas bien dans les pieds. Quelques semaines, quelques boîtes, deux ou trois ferrures. Et donc, il y a à peu près trois semaines, on s'est reféré le cheval, et on lui dit, il y a quelque chose qui va pas. On va faire le cheval. Deux jours après, on lui passe un petit coup de fil, j'ai dit, écoute, on a dû trop serrer les fers, on serrait les pieds. Réponse du maréchal, et ça c'était pas mieux, il y a qu'un jour, trois semaines, on m'a donné un cachet d'aspiré. J'ai dit, oui, il y a longtemps qu'on sait qu'on peut basculatiser un petit peu avec l'aspiré de nos pieds, mais enfin, j'ai dit, il y a certainement une autre solution du professionnel. Quand il a, on l'a vu deux jours après, parce qu'on venait dans le sol comme le feu, on refirait le cheval, on lui a dit, ben y'a un point, donc j'irai, et moi j'ai le problème, pourquoi c'est bien ? Et au lieu de se dire, je vais essayer de regarder le pied, on dit non, pourquoi c'est dans le dos ? Excusez-moi. Et puis quelques jours après, il y a un autre maréchal qui venait de la région de Nantes, qui travaille beaucoup avec l'école vétérinaire de Nantes, on lui a dit, écoutez, ce cheval-là, il n'a pas été bien dans ses pieds, est-ce que vous pourriez regarder ? Il a refiré le cheval, on lui a demandé, quand il est arrivé, de refirer le cheval en premier, parce qu'il en avait plusieurs à ferrer, de façon à ce qu'on puisse remonter le cheval tout de suite. On a remonté le cheval, et le cheval volait, donc la parure, effectivement, est très importante. Mais ma question, elle est simple, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, parce que, sur ma vie de cavalier, j'ai appris le genre de problème assez souvent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Et l'exemple que je vous donne, le maréchal Ferrand, dont je parle par exemple, c'est un type à 40 ans, qui va en faire des choses comme ça, pendant trois mal d'années. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Soit écrire à son mur, soit en finition de l'agriculture, je vais essayer de trouver une solution, parce que la plupart d'entre nous, on ne connaît pas très bien l'intérieur du pied, comment ça fonctionne, et on a obligé un petit peu d'écouter les maréchaux. Et donc, c'est un gros problème, parce que ça demande déjà quand même un certain métier, une certaine expérience pour les cavaliers, pour se rendre compte sur leur cheval, et je verrai quand même le monde. Voilà. S'il vous plait nous dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je suis un élu, je comprends, et tout le monde comprend, il y a un certain nombre, disons, de l'administration, mais il faut essayer, effectivement, de faire très vite quelque chose, au niveau des écoles de maréchalerie, parce que, il y a beaucoup à faire. Alors, merci pour votre témoignage. On va juste faire un peu quoi avant que je reprends à la question. On parlait de bienes représentations tout à l'heure, et on va parler du cas particulier. Si on a eu un problème, ce n'est pas forcément représentatif de tout ce qui se passe dans la profession. Ça arrive assez souvent. Ça ne veut pas dire que la profession de maréchalerie a un souci. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'enseignement de la maréchalerie a un problème. Parce que comme le programme n'est pas uniformisé, comme la technique de parage n'est pas standardisée, elle n'est pas encadrée par l'État ni par la culture, c'est au bon vouloir de chacun. Jean Dupont, maître de formation, qui veut enseigner le parage, qui sera différent, ou maître d'apprentissage. Si l'élève maréchal a trois patrons, les trois patrons, ils vont parer différemment. Il n'y a aucune uniformisation. Ça, ça a été validé scientifiquement. C'est-à-dire qu'on a fait une étude dans laquelle on a fait parer 30 maréchaux. On leur a demandé de présenter un cheval qu'ils avaient depuis un an, à chaque ferrage pendant un an. Pendant un an, à chaque ferrage, on a regardé les données tangibles, l'axe phalangien, l'angle phalangien, les mesures, l'écritement des talons, comment ils ont pu faire, pour voir s'ils arrivaient à reproduire leur parage. Et en fait, ils n'y arrivent pas. Parce qu'il n'y a pas cette prise de repère qui est physique. Donc ça, c'est le premier point. Pour aider la profession, il faut faire quoi ? Il faut rajouter l'apprentissage du parage dans les écoles de maréchal V. Parce que les maréchaux ferrants, ce sont eux, qui font le plus de chevaux en France. Les podologues, soit maréchal, alors des maréchaux podologues comme moi, on doit être 10. On va faire simple. Des podologues libéraux, je crois que l'IFCE m'a communiqué un chiffre, ils sont 60. Des maréchaux, il y a 2700. Il faut le recensement en 2018. 2700 maréchaux. Les gens qui s'occupent des chevaux en France, ce sont les maréchaux. Ce ne sont pas les podologues. C'est eux qu'il faut former, l'employé. En premier, il faut réformer la maréchal V. Pour répondre à votre question, du coup, qui était, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut commencer par en bas. Il faut former l'ancienne génération, la nouvelle génération. Parce que l'ancienne génération, effectivement, déjà d'une, je pense qu'elle est peut-être un peu réfractaire. Après, ça dépend des gens, pour nous dire ce que tu en penses. Oui. Comment on va dire ? Maréchal en exercice depuis combien ? 40 ans ? 43. Viens, viens. Je pense que moi, il faut former les jeunes. Parce que c'est eux qui vont s'occuper de nos chevaux. Les anciens, s'ils veulent faire des stages, s'ils veulent faire des cliniques, qu'ils viennent. Mais c'est vraiment les jeunes qu'il faut former. Qu'est-ce que tu penses ? Le problème, c'est que c'est l'éducation, à la fois au niveau des insignes, le cas, il n'y a pas tout arrêté sur le niveau. Les problèmes, il n'y a pas que les marques. Il y a tout. C'est tout. La fille a écrit. Elle est... Elle a décharné. Elle est décharnée. Elle est décharnée. Elle a décharné. Le chargé de maréchal. Le chargé de maréchal. Il a dit que le hara du poids, c'est le Moyen-Âge. Oui, il n'a pas le micro en face. Non, c'est un peu critique. Il faudra déjà avoir une volonté que les maréchaux discutent avec les vétérinaires. Parce qu'il y a un problème aussi historique. Les vétérinaires ont pris le savoir aux maréchaux. Ça, c'est restant à la main de la gorge. Du coup, il y a un peu un refus de la communication avec les vétérinaires. Les podologues veulent parler avec les vétérinaires. C'est ça la grosse différence. Ce qui serait bien, c'est qu'à un moment, il y a une table ronde. Comment ? Et avec les maréchaux. Ça s'est fait dans d'autres pays. Parce que le problème qu'on a l'art en France, c'est fait à l'étranger aussi. En Angleterre, aux Etats-Unis, en Australie, en Suisse, en Allemagne. Il y a eu une concertation. Un conseil qui a réuni à table des vétérinaires, des maréchaux ferrants, prises en sable de leur corporation, des vieux maréchaux, des bagages qui sont maîtres maréchaux ferrants ou autres. des vitaux maréchaux, parce que les deux qui ont les deux casse-têtes. Et puis, des podologues qui viennent d'un autre système privé. Ils se sont mis ensemble, ils ont dit, écoutez, c'est presque quelque chose pour les chevaux. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans les autres pays, c'est arrivé à la libéralisation. C'est-à-dire que les deux voies existent. Il y a d'autres pays qui ont dit, par exemple, la Hongrie a dit, la podologie équine est du domaine de la maréchale. Donc, on forme les maréchaux et ils deviennent meilleurs maréchaux. Voilà. D'autres pays, comme le système américain, qui sont assez libéraux, on dit, voilà, il y a du travail pour tout le monde. Il y aura des podologues pour faire des barrages, etc. Et il y aura des maréchaux pour faire des barrages, etc. La France choisira ce qu'elle veut. Mais il est important que ces débats soient posés maintenant, parce qu'on est en 2018, et ça fait dix ans que ça traîne. Ça fait dix ans qu'on entend parler des barrages naturels. Ça fait dix ans qu'il faut faire quelque chose. Il faut que l'IFCE, il faut que le Conseil d'héritation, il faut qu'au Sénat aussi, le comité cheval, se pose des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens qui travaillent, pour les maréchaux qui travaillent et qui ne sont pas suffisamment formés ? On envoie des jeunes qui ont le CAP au PESCU. Il ne faut pas s'étonner s'il fait pas du bon travail. Le CAP n'est pas un diplôme qui est prévu pour travailler. C'est un diplôme qui est prévu pour être ouvrier maréchal Ferrand, pour être sous la supervision d'un maréchal qui en exercice depuis dix ans. Parce qu'en tant que maréchal, il faut dix ans avant d'être un bon maréchal. On l'envoie, il sort de l'école, il a 18-19 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Le Sénat est une commission cheval. C'est tout simplement Rotaillot, qui est sénateur, qui est un amateur de choc, pour essayer d'étudier, de faire une loi là-dessous, de façon à vérifier les écoles de maréchalier où sont en train de déployer le travail de la maréchalier. L'adresse, la réponse, c'est vraiment Rotaillot. Merci. Bon, le bon. Et moi, je voulais juste ajouter aussi qu'au-delà de ça, nous, on n'a pas à trop accéder à tout ça. En tant que cavaliers, avant tout, c'est nous aussi de nous former et de nous intéresser à cette question. Moi, je suis cliente continue de Gwenaëlle et avant, je ne m'intéressais pas du tout au pied des chevaux. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Aujourd'hui, je suis à peu près capable de voir qu'il y a un problème, mais ça ne va pas. Et rien que ça, déjà, je pense que si les cavaliers s'intéressaient un petit peu au pied de leurs chevaux, peut-être aussi en faire plus attention aux professionnels qu'on choisit. Ah, encore une question et après, on va arrêter. Oui, une autre question. Donc, il y a des régions où le domaine de maraîchier, il y en a beaucoup plus de bruit pour eux-mêmes. Est-ce qu'il y aurait un numéro ou un 6 ? Alors, on a parlé de la réforme du CAP maraîchalerie. Je vais répondre à votre question, mais je fais juste un préambule. Le CAP maraîchalerie, c'est un diplôme qui s'adresse aux jeunes. C'est un CAP. Tel que je conçois le métier, on ne peut pas demander à un jeune d'avoir la psychologie, l'intelligence, la patience, le commerce pour gérer les chevaux. C'est trop jeune. C'est pour ça que ce n'est pas un diplôme qu'il pourrait passer. Il faut un diplôme de niveau supérieur. L'IFPE, l'institut pour lequel je travaille, le français pédologie équine, on défend un diplôme de niveau 3. Il serait créé après ce CAP, par exemple, pour expliquer justement la pédologie. Et pour travailler avec des adultes, qui ont du coup maréchaux ou vétérinaires, qui sont capables de recevoir ce que leur enseigne. Moi, le programme que j'ai fait là, qu'on a fait avec d'autres collègues maréchaux, ostéo, métos, etc. Je ne peux pas enseigner à un jeune de 17 ans, 16 ans. Ce n'est pas possible. Ce sont des choses qui ne sont pas du tout réelles pour lui. Il n'est pas dans ce monde-là. Il est trop... Alors, ça dépend de l'individu. De façon pratique, il est trop jeune. On voit bien ce qui se passe chez les jeunes. Votre question, c'était sur comment se former quand on est tout seul. Moi, je défends le taux de midi propriétaire. C'est-à-dire que je crois que quand on est un animal, déjà, on doit avoir un permis. On doit avoir un cheval. Parce que mal nourrir les chevaux, les abandonner près, oublier les ânes, les faire souffrir tout le fond de vie, c'est n'importe quoi. On devra avoir un permis. Ça devra être encadré. On va pouvoir avoir un carnet de santé des principales maladies du cheval. Ça se fait dans le bovin. Ça se fait sur les émeaux d'élvage. Quand vous devenez agriculteur, on vous donne un carnet sur lequel est marqué toutes les maladies communes de votre vache. Comment nourrir votre vache. Pourquoi on ne fait pas ça sur les chevaux ? La filière guine, elle a beaucoup d'argent. On pense qu'elle fait ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'IFCE, elle fait des formations. On fait des formations. La première, c'est le MAP. C'est pour les professionnels. L'IFPE, elle fait des formations. La première, c'est le MAP. C'est une formation d'une semaine qui s'adresse en priorité aux professionnels du milieu médical du cheval. J'entends tous ceux qui se préoccupent de la santé du cheval. Bédo, Osteo qui est marécho-ferrant, nutritionniste, dentiste, etc. Pour leur amener justement cet aspect podologique. On a fait Keffler et en fait, ça pose beaucoup. Et après, nous, la réforme d'un CAP, ça peut prendre dix ans. Là, on parle d'un truc. On en parle. Et l'administration, ça veut prendre dix ans. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une école dans laquelle on délivre une certification privée avec une formation sur dix mois pour former les gens à exercer ce métier. Le code rural, actuellement, est verrouillé. C'est-à-dire qu'il impose l'activité du parage comme étant un acte de chirurgie sur les animaux qui est à seul usage des maraîchers-ferrants, des vétérinaires et des piquetures bovins, pour l'instant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je vous engage, si vous voulez vous former, à venir faire la formation. On vous apprendra la podologie. Par contre, vous n'aurez pas le droit d'exercer. Vous pourrez traîner contre vos chevaux. Il n'y a rien qui vous empêche de vous occuper vos chevaux. C'est vos chevaux. Il faut aller vers l'autonomie. Il n'y a qu'en étant autonome, on saura reconnaître les problèmes et agir en conséquence et référer aux bonnes personnes. Oui, c'est bon, c'est la responsabilité. Juste une petite information. Peut-être que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais pour les cavaliers, enfin ceux qui aiment vraiment leurs chevaux, qui veulent savoir un peu comment ça fonctionne, je vous recommande de rechercher dans un numéro de l'éperon qui a eu lieu, je crois, l'année dernière. Moi, je me souviens encore du numéro. Et sur la première page, vous avez un cheval une vétérinaire pour faire comprendre comment travailler les chevaux et comment les faire travailler. C'est amuser sur la photo du cheval à peindre tout le squelette du cheval. Et à l'intérieur, vous avez aussi toutes les photos avec les muscles, la ligne du dessus, la ligne du dessous, la façon qu'on travaille effectivement les muscles par rapport, et ça aide effectivement un cavalier qui peut apprendre à comprendre comment fonctionne et ça éviterait certainement beaucoup d'erreurs à beaucoup de permis de savoir comment ça fonctionne à l'intérieur. Quand je vous entourage, on peut le retrouver. C'est un numéro de l'éperon, je crois qu'il était de 2007. C'est dommage, je ne l'ai pas dans ma voiture, sinon je lui aurais été le type de donner le numéro. Mais ça vaut vraiment le coup de l'acheter parce qu'on comprend toute la musculature et le fonctionnement du squelette, etc. Et ça apprend beaucoup à ton coup passionné de choses. Ça par exemple, on l'a dans le module 5 de la formation. On va représenter le cheval peint, système squelettique, en mouvement et en statique. Après on met le muscle locomoteur, on va représenter les muscles, et après on fait le muscle porteur. Ce ne sont pas les mêmes. On met le cheval aussi sur des exercices, en ligne, sur des bas, pour voir ce qui se passe, de façon à ce qu'on puisse encore avoir cet aspect de visualisation. Pour voir ce qui se passe vraiment et savoir prendre les points. Ça c'est démontré par un vétérinaire ostéopathe et une physiothérapeute. Parce que là vous parlez de vétérinaire, mais c'est une américaine qui a vraiment lancé le truc. Il y a des stages, qui a écrit des livres, d'automotions, d'importance, si vous connaissez. Je ne sais pas si c'était son nom, je ne sais pas si j'ai le droit, mais elle fait des livres super bien. Elle était à Chantilly il y a deux ans. C'est vraiment génial. On voit vraiment ce qui se passe sur le cheval, etc. Et on comprend d'autant plus des problématiques de selle. La peau cache des choses, la boîte cornée cache des choses. Le fait de prendre conscience de son cheval et de son anatomie nous permet de résoudre pas mal de problèmes de montre. Savoir si la selle est adaptée ou pas. Vous devriez savoir en tant que cavalier si votre selle est bien posée ou pas. Est-ce que vous êtes censé connaître votre cheval ? Merci. 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 Merci.